Musique Salut à toutes et à tous, ici Caléon et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre aventure sur Ratchet & Clank 3 Et aujourd'hui nous allons donc ramener notre cher ami Quark, le singe complètement taré Salut, t'es grand, baisse ses yeux quand tu me parles espèce de soumis Dans sa petite cage, dans sa petite loge, mais avant je vais vous montrer quelque chose Ouais, Vengeur Gadgetron, ok Vendeur Gadgetron Donc on a accès à deux nouvelles armes qui sont l'infecteur Je trouve cette arme un peu pratique jusqu'au niveau 5 du moins Et Aspiro Cannon Aspiro Cannon qui est une arme incontournable de Ratchet & Clank, du moins liée dans les 3 premiers opus Dans Gladiator il ne me semble pas qu'à liée, parce que qu'est-ce que tu voudrais foutre dans une station Dreadzone avec ça ? Là, il y a, comment dire ? Une recherche pour les données de Ratchet & Clank 1 ou 2, je sais plus Donc on a débloqué une nouvelle apparence Et je crois que c'est tout, non ? Enfin, je ne sais plus trop ce qu'on gagne avec ceci en fait Donc on va juste voir ce qu'il y a Non, ce n'est pas ici Bonus, voilà Apparence Donc, armure actuelle Ah oui, c'est Ratchet à l'ancienne, voilà C'est Ratchet Bah le premier Ratchet Et on aura d'autres D'autres, comment dire D'autres apparences à débloquer Qui sont issues de tous les Ratchet & Clank Logiquement Enfin, les 3 premiers du moins Puisqu'il y en a 3 à ce moment-là Et je ne sais pas si on peut en débloquer d'autres par contre Donc là, bon, la triche Je ne sais plus ce que ça fait Donc là, les points de compétence Je crois que j'en ai eu 5 ou 6 maximum Quand j'ai fait le 3 Et là, il y a un autre truc C'est pour l'armure Donc, le retour des armures Parce qu'il y en avait dans le 2, il me semble Et là, il y a une armure à 10 000 boulons Qui, en gros Absorbe 33% des dégâts reçus Donc, en gros Ça absorbe un tiers des dégâts qu'on va recevoir Et on aura ça tout le long de l'aventure Quand on avancera Et on aura accès à de nouvelles armures Ce qui n'est pas plus mal Donc ici, je ne sais plus ce que c'est Bienvenue dans la salle des trophées du Phénix Elle recense toutes les médailles d'honneur Reçues par les membres d'équipage Ah, ok Il y a autant de trophées que ça Putain, je n'en avais jamais trouvé dans le 3 Quand j'étais ultime Je me disais à quoi sert cette salle Bah, maintenant, je suis servi Donc là, il n'y avait rien Bon, bah, je redécouvre un petit peu avec vous C'est cool Donc ça, trophées Ratchet Ouais, il y en a pas mal en fait Il y en a vraiment pas mal Donc là, c'est Elga Le retour d'Elga Bah, elle n'est pas là Donc en fait, ici On pourra s'entraîner Je le ferai après Une fois qu'on aura Miquelon Quark dans sa petite cage Et il y aura le retour d'Elga Aussi qui était dans l'araignée Voici ta cabine J'ai fait installer un VG9000 Pour que tu puisses jouer à des vidéos fun Et c'est vers ici, je crois Viens par là, toi Mais qu'est-ce qui a pu le rendre frappe à cinglé ? Tu sais, la vie de héros intergalactique peut être très stressante Hé, bien sûr Alors tu veux me dire que ce fêlé de la banane est notre seul espoir d'arrêter Nefarius ? Bah, c'est pas gagné Autant dire qu'on est vraiment dans la merde si Quark est comme ça Et il y a un bruit En fait, il y a un bug pendant la cinématique C'est qu'on entendait encore Quark marcher quand il venait par ici Ta gueule Il y avait un bug avec ses pas, on l'entendait marcher Je sais pas si vous l'avez entendu Donc là, il faut un vidéo fun pour jouer Donc il y en a 5 en tout, je crois Et on les débloquera au fur et à mesure du jeu, ne vous inquiétez pas Donc nous, on va aller au pont du phénix Ou alors Non, en fait, on va aller là pour booster nos armes Ouais, et puis gagner quelques petits boulons Bien mérités C'est où que vous êtes On va prendre le fouet Voilà Donc c'est le genre de petit défi Qui sert à booster ses armes Ou remporter des boulons Limit, j'ai envie de dire, gratuitement Parce que c'est vraiment pas dur Regardez, hop Voilà Donc j'ai envie de dire C'est un petit free C'est un free C'est un free challenge Comme j'aime dire Alors, pourquoi s'en priver ? Et après, on continuera l'histoire Vous inquiétez pas, c'est juste que je vais faire Les petits défis Ah, on peut même les péter à travers le truc Ok Je crois pas que c'était possible dans la Dans le 3 de passe Oups Tac Et hop là Ok, 300 boulons Bon, c'est mieux que rien Vertige ou affronte les mannequins Mais attention, cette fois-ci, le sol s'efface Allez, c'est parti J'aimais aussi faire des cercles avec Un fouet Un plasma, c'est vrai Tac Et ça fait vraiment plaisir de faire un ratchet en aventure Parce que ça faisait longtemps que je voulais en faire un Mais bon Tac, tac Hop Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis un fou, moi Hop, je saute au-dessus des trombes Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Euh, ouais Bon, ils commencent à y avoir un petit peu beaucoup Mais ils sont inoffensifs, en fait Woh Ils sont inoffensifs Tac, tac Je me suis pas encore fait toucher, OMG Je suis tout fameuse Désolé si je parle pas beaucoup C'est juste que là, je m'abuse Parce que ce sera les rares moments Où est-ce qu'on butera aussi facilement des gens dans ce jeu Tiens, on va On va expé quoi ? Expéquer, lol Oui, c'était une blague de merde, je sais Je sais, je sais T'avais pas Seuls ceux qui jouent à lol comprendront la référence aussi Oh, je leur ai donné une occasion de me toucher Ils l'ont pas saisi Bon bah allez, on va faire les fifous Oh merde Détruis tous les mannequins dans le temps imparti Détruis tous les mannequins à l'aide du foudroyeur On va faire le foudroyeur 3 manches Il m'a 30 munitions Ça fait 10 munitions par manche J'ai envie de dire ça va quoi Surtout que moi, je suis économe, vous voyez Non, je déconne Hop En fait, je tourne autour de lui, c'est marrant Attendez, ils sont tous là OMG, je suis pas du tout économe, c'est pas bien Donc il nous reste 13 munitions pour 3 garnisons de 4 ou 5, je sais plus Ah, j'ai même pas vu qu'il était là On fait une munition par mec Bon bah non en fait Allez Hop Oh, je peux pas faire Clé en main, on va faire avec la clé Ah oui, c'est une super clé Si plus la clé normale, vous aurez remarqué qu'elle est nouvelle Je crois que d'ailleurs, celle-là, on l'a dans Dans, comment dire A la fin du 1 Enfin, il y a un endroit où est-ce qu'on peut avoir une nouvelle clé dans le 1, il me semble Merde, j'ai raté Conte à moi Ok C'est rigolo aussi de jouer avec la clé Faudrait que je me fasse ce défi de finir le jeu avec la clé Ça faudrait être drôle, franchement Bon là, j'avoue que je suis un petit peu le con Hop OMG, il me touche de partout, j'en peux plus là Allez les gens là, moi je suis chaud là, je suis chaud bouillant Tiens, ils sont de l'autre côté Je sais, j'ai plus que 6 PV, je suis un roi C'est surtout que je m'amuse en fait Hop Je sais pas, c'est marrant de jouer avec la clé En faisant n'importe quoi D'ailleurs, il a viré son pote Tu aurais essayé de faire un truc Oh merde, ça marche pas Bon, ici c'est chronomètre On doit buter tout le monde dans le temps à partie Avec l'arme qu'on veut Et moi j'ai envie de dire Bah voilà quoi On peut en sortir les grands moyens Salut Voilà Merde Ah, il a un super gant lui C'est une arme qu'il y avait dans le 1 d'ailleurs Enfin, ça s'appelle pas le super gant, je crois Un truc dans le genre Salut Hop, voilà, c'était easy Et voilà On va faire, je crois que c'est la dernière celle-là Je suis pas sûr Et après on continuera notre petite aventure sur le scénario Parce qu'on a pas que ça à foutre aussi Ok, voilà On va laisser peser Merde, je parlais que j'avais utilisé les lipacks Tiens Ça s'est fait Ça s'est fait Merde Putain, à chaque fois j'ai l'impression de sauter avant de l'attaquer Mais Hop, ça s'est fait Ça s'est fait Ah, ils ont des grenades, j'avais oublié aussi ça Allez crève Attendez On va bientôt niveau 2 Il y a moyen de faire monter niveau 2 J'ai bien dit moyen Ouais, j'ai dit un moyen Ah bah voilà Aïe C'était un petit peu con ce que j'ai fait Nanothèque encore C'est vrai que la nanothèque dans le 3 augmente très très vite J'ai l'impression Oh, c'est pas plus mal Parce qu'il y a des moments où on va vraiment en chier Aïe Je retourne dessus Hop, voilà Je vais essayer de jouer sans armure, ça pourrait être drôle Ça pourrait être dur aussi Merde, putain, je fais n'importe quoi là Je fais vraiment n'importe quoi On va essayer de faire un truc Voilà Tu spammes ton fouet, c'est rigolo Ah, ça commence à faire des Ah non, c'est eux qui font de l'électricité quand ils explosent Non, mais je l'avais touché avant, faut pas déconner Bon, dernière manche Allez, venez là, mec Ah, appui, munitions On m'en fiche, je suis mortel Regarde Hop, bravo 700 boulons Ok, 90 secondes, détruit encore plus de mannequins dans le temps appartis Manche 3 Ok 3 manches, ça pourrait être easy Déjà, il y a le 1 Hop, là, ça va faire un petit carnage Là aussi Oh, merde, il m'a bloqué Méchant Oh, putain C'est tellement drôle de péter plein d'ennemis à la fois C'est dommage qu'on puisse pas faire bugger le jeu tellement il y a d'ennemis En même temps, si tu fais bugger une PS3 avec un jeu porté par PS2 C'est qu'il y a un petit soucis Ah, tiens Niveau 2 C'est le que j'attendais Lance Grenade, niveau 2 Y'a quoi d'autre à monter au niveau 2 d'ailleurs Attendez, on va prendre une tempête Le foudrayeur Et le feu de placement J'ai perdu du temps, le charme Enfin, le temps, c'est pas ce qui me manque Non, je l'avais avant Voilà Titanex, Ganser, remonte un plomb en titane Ok, douce manche Bah écoutez, venez que je vous chlasse Je suis temps de me dire ça Merde, là j'ai fait le con C'est tellement drôle aussi de jouer sans la visée automatique C'est genre tu tires à la veuble Cette arme là en début de jeu, elle est vraiment cheatée Mais après elle vaut plus rien C'est dommage Enfin moi perso, je trouve qu'elle perd son utilité au fur et à mesure du jeu Enfin en même temps, les armes de base, c'est ça Généralement, c'est comme le foudrayeur En fin de jeu, il sert à rien Par contre Le fouet à plasma et Et le lance-grenade Je cracherai pas dessus en fin de jeu Franchement C'est un petit peu le lance-grenade Bon, les meilleurs c'est les tourelles et le fusiflux On va pas se mentir Surtout le fusiflux, mon dieu, qu'est-ce qui fait mal Vraiment très mal Merde Pourquoi j'ai fait ça Je nettoie tout On va essayer de se dépêcher de les buter aussi Hop là J'ai fait un triple salto arrière muni d'un saut à longueur Et puis j'ai débuté et puis j'ai fait un quizcom Comme ça Voilà Ah ça l'est one shot Ah ça j'avais pas fait gaffe Ça va un peu rapidement mon fouet plasma Du coup C'est cool aussi c'est que même s'il y a un mec qui est à limite derrière toi Bah le fait que tu tapes quasiment à Pas à 360 degrés mais presque Bah ça bute même ceux qui sont légèrement inclinés sur tes côtés ou derrière toi en fait Comme ça C'est le mouvement qu'il fait en fait ça permet de les toucher Ça c'est cool Enfin c'est surtout utile en fait Parce que regardez Oups On a plus munitions Allez venez que je vous chlasse On m'appelle Morseye Hop Tiens toi cadeau Je me souviens avant je jouais comme ça Comme dans le 1 J'arrivais pas à faire le déplacement latéral quand j'étais petit Enfin je l'utilisais pas je savais que ça existait mais J'avais du mal à le faire en fait De rester appuyé tout en jouant Je sais pas j'avais du mal Alors qu'en fait c'est très très simple Hop Hop parce que moi je suis comme ça Ok il reste plus que deux manches C'est trois minutes si on nous fait la place Bon putain j'ai cru que j'allais tomber Olé c'est la fête au village Ouais bah c'est la fête sur mon cul aussi Ça brûle un peu Bon c'est vrai que ces défis à la longue ça peut être un petit peu lassant ou chiant Mais bon autant le faire si on peut Nos armes et gagner du nanothèque et des boulons gratuitement Et puis j'ai la flemme de, enfin c'est pas que j'ai la flemme de le faire en off Mais je me dis autant le faire parce que ça fait du combat quoi Et puis ça vous présente si jamais vous vous souvenez plus que vous avez jamais joué à Ratchet Parce que oui au 21ème siècle il y a encore des gens qui n'ont jamais joué à Ratchet Même à Jack Même à Spyro Blasphème J'ai juste envie de dire ça Enfin je dis ça mais j'ai joué qu'à un Zelda de ma vie C'est genre le mec il traite d'hérétiques mais c'est un hérétique aussi tu vois Coucou Enfin les Zelda ça m'intéresse pas tellement Je trouve ça sympa comme univers et comme jeu Enfin comme série plutôt Mais c'est pas moi qui crée H24 là dessus Ok bon on a notre boulon en titane Donc ouais bah je présente un petit peu les armes si des gens n'ont jamais joué au 3 quoi Bon là c'est bon on a fini Donc euh non 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 Attends Bandeur Voilà Donc oui bah non Là c'est bon On a racheté des munitions et tout Putain ça m'a coûté la voix du cul quand même Euh On va aller au pont Enfin sur le pont du phénix Qui est un endroit assez rigolo je trouve Donc là on va passer par la passerelle Faut les plasmas qui me fait délirer Vu que là il y a du vent bah il s'en va par là Ouais je sais C'est pour ça que je te dis de te taire Allez c'est parti cinématique Nous perdons le signal Augmentez la puissance Mais c'est pas le président Ils ont débarqué par surprise Les forces d'invasion tyranoïdes Ils se sont emparés de mes quartiers généraux Nous n'allons pas pouvoir tenir longtemps Monsieur le président Papa Papa Réponds-moi Papa Citoyens robots de la galaxie de Solana L'heure de la libération est arrivée Les robots ont trop longtemps supporté le fanatisme L'idiotie, la mollesse et la puanteur des formes de vie organiques Bientôt tous les robots jouiront de la liberté et de l'égalité sous l'autorité de ma bienveillante main de fer Et quant à vous répugnante créature de chair et de sang Vous nous supplierez bientôt de vous désintégrer C'est tout pour l'instant Cap sur Markadia Plein gaz Préparer la navette pour l'assaut planétaire Nous y allons On se retrouve sur Markadia Ok on a les coordonnées pour Markadia La planète Markadia Et donc Donc on a découvert que le président en fait est le père de notre chef si je puis dire Et on a fait la découverte du personnage le plus épique de la série Ratchet & Clank Qui est le docteur Nefarius Nefarius qui est complètement taré on ne voit pas Il n'y a pas d'autre mot Il est vraiment fêlé en fait ce mec Il est tellement drôle Avec son... Sa petite chochotte là Je sais même... Lorenz voilà Lorenz Qui est tout aussi épique que lui Franchement ils ont bien trouvé la paire Là les deux ça semble bien La chochotte elle est complètement tarée Qui entreprend tout mais qui rate tout C'est rigolo Donc est-ce qu'on fait Markadia Ouais on est à 21 minutes ça passe Quoique En fait je crois que je vais vous laisser ici Et qu'on fera Markadia Parce qu'en fait j'aime pas commencer une planète et laisser en plein milieu Donc on a ça aussi je sais pas si ça y était dans le 2 Mais on peut... Enfin si je pense que ça y était Mais il n'y a pas de phase de vaisseau dans le 3 Donc c'est dommage Mais on peut customiser entre guillemets Notre vaisseau Et autant dire que ça coûte bonbon Donc voilà Mais bon C'est un petit atout Optionnel Mais qui... Qui peut rendre classe Donc... Bah c'était tout pour cet épisode Et je vous dis à bientôt Prenez soin de vous et au 3ème épisode de Ratchet 3 Ratchet et Clank 3 Donc voilà, allez salut ! Je sais pas que je vais vous le voir Et je vous remercie de la chaîne Et je vous remercie de la chaîne